Chapitre 7, problème 51. Un de mes préférés. On vous donne un circuit avec trois résistances, un condensateur, une switch, un interrupteur, une source de tension et on vous pose deux questions. On vous dit, question A, déterminer le courant électrique dans chaque résistance tout de suite après la fermeture d'un interrupteur. Donc ça c'est comme si on était au temps T égale 0 ou T est presque égal à 0. Et pour faire ça, on doit comprendre qu'on a affaire à un circuit de charge du condensateur. Le condensateur est vide au début et sa charge Q va augmenter. Sur la feuille de formule, on vous donne une équation pour la différence de potentiel aux bornes du condensateur en fonction du temps. On vous dit que c'est ε1 moins l'exponentiel de moins T sur RC, comme ça ici. Rapidement, avec l'équation, on peut voir que c'est un graphique qui va ressembler, je l'avais fait en classe, à quelque chose qui augmente comme ça et qui est asymptotique sur un maximum qu'on appelle ε. Dans ce cas-ci, ce n'est pas tout à fait ε à la source. Là, on y revient dans un instant. Il va falloir soustraire la différence de potentiel dans la résistance R1. Mais regardons au moins l'allure du graphique. Au fur et à mesure que le temps augmente, les volts dans le condensateur vont augmenter aussi. Et nous, on est à T égale presque zéro. Ça veut dire que les volts aux bornes du condensateur devraient être à peu près zéro volt. Et ça, c'est la caractéristique d'un conducteur électrique. Et ça fait du sens. Un condensateur, lorsque c'est vide, au temps T égale zéro, le courant électrique I, qui arrive d'un côté, est capable de déposer facilement des charges positives sur l'armature, dans ce cas-ci, supérieure ici du condensateur. Et le même courant électrique va être capable de voler des charges positives sur l'armature de droite pour laisser derrière lui des vides de charges positives, donc des moins. Ce que je veux vous montrer, c'est qu'un courant électrique I est capable de traverser, entre guillemets, un condensateur vide parce qu'il est facile pour lui de déposer des charges plus sur une armature et de pomper des charges plus sur l'ordre armature, laissant derrière lui des moins, en augmentant comme ça le voltage tranquillement. Au début, le condensateur vide agit comme un conducteur parfait. Donc, un condensateur vide, c'est toujours un conducteur de courant électrique. Le circuit va se transformer en un circuit dramatiquement plus simple. C'est le même circuit, mais on remplace le condensateur par un fil conducteur ordinaire. Et on va avoir un circuit tellement simple qu'on va pouvoir le traiter avec nos bonnes vieilles lois d'hommes et les groupements en série et en parallèle. R3 va être en parallèle avec R2 et R1 va être en série avec le groupement R2-3 qui est à droite, ici. Donc, ça, ça devient un groupement en série. Pardon, j'écris n'importe quoi. Ça, ça devient un groupement parallèle qui, à son tour, va être en série avec R1. Donc, on peut traiter ça avec la loi d'hommes, ensuite, delta V égale R1, où on va trouver la résistance équivalente totale du circuit et ensuite appliquer le delta V égale R1 sur les groupements pour aller chercher les courants électriques dans R1, R2 et R3. C'est I total qui va traverser R1 et ce I total-là va se séparer en deux, en un I3 et un I2, qui va se recombiner au nœud qui est en bas, ici, pour reformer I total, comme ça. Et je vous laisse faire le reste. J'ai utilisé l'équation pour la charge du condensateur, simplement d'un point de vue qualitatif. On n'en aura pas besoin mathématiquement pour mettre des chiffres dedans et trouver des réponses. Tout se fait avec la loi d'hommes et les groupements séries et parallèles, une fois qu'on a compris comment fonctionnait le condensateur au début complètement de sa charge lorsque le temps est égal à zéro. Faisons maintenant la question B. Question B, c'est essentiellement la même chose, mais on vous fait travailler à un autre extrême. On vous fait travailler lorsque le condensateur est rempli de charge. Et on est à un moment où le condensateur a atteint l'asymptote, sa différence de potentiel maximum, lorsque le temps vaut infinies secondes. À ce moment-là, on va dire que le condensateur est plein de charge. Il est rempli de charge électrique. Et on va voir un condensateur qui déborde de charge plus sur l'armature du haut et qui déborde de charge moins sur l'armature du bas. À ce moment-là, le courant électrique va être arrêté. Le courant électrique, c'est un mouvement de charge positive qui essaie de remplir l'armature positive du condensateur, mais c'est déjà plein. Donc, le courant électrique ne sera plus assez fort pour aller déposer des charges plus parce que c'est déjà rempli et par répulsion électrique, toutes les charges plus sur l'armature plus du condensateur vont repousser les charges plus qui arrivent transportées vers le courant. Et ce ne sera plus possible pour le courant de déposer des plus. De la même façon, de l'autre côté, le courant pourrait essayer de pomper des moins, mais il n'est plus assez fort pour tirer là-dessus. Et hop, il n'y aura plus de courant électrique qui va traverser le condensateur. On va dire que le condensateur est un isolant électrique. Ça, ce n'est pas très bien écrit, mais vous avez compris le principe. Un isolant électrique, sur un schéma, ça peut être dessiné comme un interrupteur ouvert, comme un circuit qui est brisé. Donc, le chemin du courant électrique est coupé. Et ce que ça va nous donner, c'est que le condensateur, on va le redessiner comme quelque chose d'ouvert. Donc, notre circuit va devenir, à la place d'avoir notre R3 avec un condensateur, on va dessiner R3 avec une coupure dans le fil électrique. Et ce que ça a comme conséquence, c'est que s'il y a une coupure, il n'y a plus de courant du tout. Donc, on va avoir I égale 0 à travers R3. Et toute la branche contenant R3 va être désactivée. Le circuit, on peut le redessiner. Et encore une fois, ça devient dramatiquement simple. Il va rester seulement deux résisteurs actifs, plus ou moins. C'est R2 et R1. Et ces deux résisteurs-là vont être en série, une avec l'autre. Donc, on peut les grouper R1 plus R2. Et encore une fois, utiliser delta V est égal à RI, la loi d'ombre, pour aller trouver le courant électrique total qui circule dans le circuit. Évidemment, comme c'est en série, ça va être le même courant qui va circuler dans R2, dans R1 et dans la source. Vous avez remarqué que je ne dessine même pas la branche avec R3. Parce que la branche avec R3, il n'y a aucun courant électrique qui circule dedans. Donc, elle est désactivée. Et c'est comme si ça ne faisait plus partie du circuit. Il n'y a plus de courant là. Et on traite seulement les deux autres résisteurs. Je ne fais pas des calculs numériques. Comme d'habitude, je vous fais confiance pour faire les maths. Mais la compréhension des deux circuits dans des scénarios où le temps tend vers zéro au début et le temps tend vers infini à la fin, c'est super important pour l'examen et pour la compréhension de ce qui s'en vient dans les autres chapitres. de ce qui s'en vient dans les autres chapitres.